Yo les gars, j'espère que vous avez vu le titre et j'espère que vous avez vu l'introduction de la vidéo dont vous connaissez des cours et parler dans le son. Voilà, sincèrement, personnellement, moi là, vous avez constaté que Zagabamba a fait une sortie par rapport à la vidéo de Baki Tienjo et puis Jino. Jino est le propriétaire du son, voilà, c'est lui qui détient les droits d'auteur de la chanson. Comment avez-vous la sortie de Zagabamba là ? J'ai pas réagi par rapport à quoi ? J'ai pas réagi par eux. Moi, j'ai supposé que c'était une stratégie de communication par rapport au titre. Parce que quand ils ont fait sortir le morceau là, quand ils rentrent sur YouTube là, quand ils tapent là, le son ne sortait pas. Quand ils rentrent sur YouTube, tu tapent, Jino featuring Baki Tienjo on my way. Le son ne sort pas. Ils s'aiment pas comment est-ce qu'eux, ils ont fait le truc. C'est une nouvelle chaîne qu'eux, ils ont créé. Voilà pourquoi l'algorithme n'a pas pris en compte et n'a pas mis en compte le nom de la chaîne dans la barre des recherches. Donc eux aussi, ils ont fait un même truc comme la team Péa a fait. Donc le son a voulu chuter. Donc quand moi j'ai vu la sortie de Zagabamba, je me suis dit que c'est une manière pour booster un peu, pour faire, pour booster les gens à parler du son. Donc ça a fait que YouTube va reconnaître, l'algorithme de YouTube là, il va reconnaître le mot Jino featuring Baki Tienjo on my way. Comme mot de recherche, mot clé de recherche. Donc moi, c'est ce que moi j'ai compris sur la sortie de Zagabamba comme stratégie. Mais, à ma grande surprise, j'ai vu une sortie de Raoul Leblanc. Hier nuit, ce matin encore, il tombe sur une vidéo de l'écran. Dames et messieurs, je vais vous présenter la vidéo de Raoul Leblanc. Et après, il enchaîne par celui de l'écran. Et à la fin là, moi j'ai dit mon mot. En tout cas, pour le moment, il faut que Zagabamba soit, n'a qu'à venir parler. Parce que Zagabamba, lui, il est dans un combat que nous tous, on regardait. Mais c'était un faux combat, on dirait. Mais, pourquoi moi il dit faux combat? Parce que lui-même, lui-même, qui était venu avec certaines personnes qui sont derrière lui. Pour dire là, nous tous, on a vu que ces personnes-là, ces mêmes personnes-là, eux sont derrière lui. Non, ce n'est pas nous qui a suivi Zagabamba. En tout cas, il n'y a pas beaucoup parlé. Vous laissez regarder la vidéo d'abord. Et à la fin, on dit ce que nous aussi on a dit. Et puis vous aussi là, vous allez dire ce que vous avez à dire dans les commentaires. Parce que c'est notre travail. Vous aussi, les commentaires aussi, c'est notre travail. Comme vous aussi, vous aimez commenter là. C'est qu'on sait que quand quelque chose arrive là. Nous aussi, on aime faire une vidéo dessus. Donc, on n'a pas beaucoup parlé. Suivez la vidéo et puis, allez bien. Ya, salut, salut. La famille, c'est L. Je voulais m'adresser à mon frère Saga. Tu vois, si nous on parle maintenant, tu vas dire, ouais, Raoul, Raoul et Aristo, c'est eux qui détruisent, c'est eux qui font que le showbiz n'évolue pas, c'est nous. Tant, 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 mon frère. Nous, on est là, là. Si quelqu'un même est venu exposer sa vie sur Internet, nous, on vient, on va décortiquer, on met les choses, on met le piment. Pour que nous aussi, on puisse gagner. Voilà. Parce que nous, on est sur Internet, là. C'est ce que nous, on cherche. Parce que quand on fait vidéo, pour ce genre de trucs, nous, ça nous rapporte. C'est comme notre travail. Maintenant, je vais te poser une question. L'affaire de Colise, là. Beaucoup de personnes connaissent cette histoire. Tu as vu quelqu'un venir en parler. Parce que quoi? Colise ne fait pas ce genre de choses. Colise n'a jamais fait de clash avec quelqu'un sur Internet. Tu vois, Colise, c'est quelqu'un, tu sais, on dit, chacun fait sa vie à sa manière. Et nous, tous, là, nous ne sommes pas juste. Tout le monde a ça, c'était faux. Maintenant, je me pose la question. Je ne sais pas, je ne veux pas trop rentrer dans ce sujet pour le moment. Parce que je ne sais pas, est-ce que Colise t'a provoqué? Est-ce que Colise t'a dit quelque chose? Et l'envié à bateau, t'as maintenant pas au bas. C'est-à-dire Colise. Je veux savoir, en fait. Zaga. Je veux savoir, en fait. Je dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais je ne vais pas trop tarder sur cette vidéo. Je veux faire des recherches, voir si c'est Colise qui est venu te provoquer en premier. Ou tu vois, même tu es là. Et puis l'envié à bateau t'a dit. Sinon, si c'est ça là. Zaga. Oui, on est des frères, mais je ne peux pas te laisser. Voilà. La maladie que tu as là. Je vais chercher le médicament là. Pour te guérir, en fait. Parce que ce n'est pas normal. Mais je ne vais rien prononcer. Je vais faire mes recherches. Voir si c'est le Colise qui t'a provoqué. Tant, tant, tant. Ok, la famille, on est ensemble. C'est un firmain. Ok, vous venez d'écouter la réaction de Raoul Leblanc par rapport à la sortie de Sacabambo. Mais je ne vais pas écouter la réaction de Lecram. Leblanc n'a pas eu les filles ou les écrans, frère, elle n'a pas eu, elle n'a pas eu. Et tout ce soir, je vais vous mettre en place, mais c'est un challenge. Je ne vais pas fuir, mais vous. Moi, j'ai une fille, elle va faire ce qu'on n'a pas eu. Bon, je vais faire ce sujet. Le sujet, il y a une année. Au soir, je vais vous mettre un refrain, trois sortis. Vous avez un bouquet de marchés. Le vrai한 travail, vous avez un atelier. Non, non, la personne a raison. On sait tous comment ça se passe, mais la personne a raison. La personne a raison, la personne a réclamé, il n'a pas eu les chaussiers. Mais il a bu à La Mareu, la personne a dit qu'il veut prendre ton troupé pour faire quelque chose. Alors, il va, il a dit, mais va, va, va réclamer moi. Grand frère, tu es en train d'expliquer. qui n'ont rien à voir avec ce sujet. Tu ne veux pas de parler. Tu veux pas de parler. Elle te dit qu'elle a pris la bonne histoire. Elle ne veut pas attaquer la même manière. Elle veut nous attaquer la même manière. Elle veut nous attaquer la même manière. Et bien, nous sommes tous les professionnels. Nous sommes tous les professeurs, nous sommes tous les compétences. Ils sont tous les professeurs. Ils sont tous les compétences, car nous sommes tous les professionnels. Nous savons que tout le monde est razón. bon les gars je vous ai écouté ce que l'écran m'a dit non bon on sait très bien que l'écran m'a dit ça fait une deuxième vidéo que l'écran m'a tenté de faire à Zagabambo l'écran m'a déjà fait une vidéo lorsque Zagabambo avait fait sa sortie ici c'est une autre affaire là l'écran m'a fait une vidéo pour s'adresser à Zagabambo voilà deuxième vidéo de l'écran à l'endroit de Zagabambo ça elle dit qu'il y a quelque chose il y a quelque chose mais Zagabambo sincèrement moi elle te dit quelque chose toi Zagabambo là tu n'es pas qu'on te dise la vérité quand on te dit la vérité là tu te gaufres trop tu te gaufres trop on dirait on est en train de pomper l'air en toi moi je ne sais pas tu fais quelque chose on te parle la vérité au lieu de te calmer tu as écouté et puis toi même là tu as fait une trop spéciale sur toi puis tu as vu qu'est ce que moi je fais même et puis c'est mal et puis les gens en parlent là tu fais genre ça hein tu es là à pomper elle dans tes narines on dirait vous vous je ne sais pas bon bref il n'y a pas trop de quantité ce côté là j'ai l'impression que toi Zagabambo la manière dont toi tu viens tu parles des choses là c'est pas bon toi tu as le dossier de tes camarades et puis toi tu envoies ça sur internet non tu as le dossier de tes camarades et puis tu envoies ça sur internet mais il ne faut pas oublier que toi aussi là il y a tes dossiers qui sont là hein il ne faut pas oublier sinon le jour ça va se gâter là champion champion en tout cas moi je t'ai prévu lui mais c'est qui me n'est si toi là après quand tu finis ça là toi tu nous annonces qu'il y a un son qui a sorti maintenant quand tu nous donnes les extraits là rien que les coumérages rien que les coumérages tu vas devenir femme maintenant et c'est pas depuis on a dit histoire des awardés là toi Zagabambo tu es nominé hein on ne te voit pas faire des vidéos pour inciter tes fans à aller voter Zagabambo toi même tu as dit tu as créé le FBI tu fais j'aime ça mais si c'est de parler de quelqu'un toi Zagabambo tu es la première personne qui vient sur internet et puis pour prendre le devant de toutes choses maintenant on dit voilà voting qui est là toi Zagabambo tu es dans ton coin là-bas mais là tu es il te comprends pas Zagabambo il te comprends pas sincèrement moi même là moi même là j'ai envie de te parler d'une manière mais bon on s'est gêné on s'est gêné comme vous êtes tellement vous êtes tellement égris sur internet là ça peut créer autre chose en tout cas moi je finis de te parler si tu as compris tu as compris mais c'est bien sûr il y a des éléments qui sont là il faut pas te rater donc faut faire beaucoup attention je fais de parler c'était le Aipopo Chambelino l'homme qui vous défend toujours quand on parle de vous et qui parle de vous quand on vous oublie les gada gada les rebelles l'agba l'agba il n'y a pas l'homme